Musique Et bien salut toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien En tout cas pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour le 16ème épisode de notre incroyable aventure sur Green Hell Prenez à boire à manger mettez vous dans le noir c'est parti ça commence maintenant pour ce nouvel épisode On est parti pour une demi-heure je pense un petit peu plus On va se faire plaisir pour cet épisode merci à tous pour vos retours sur le dernier n'hésitez pas à aller le regarder si c'est pas encore le cas On est ici dans un petit aéroport on ne peut pas appeler la tour radio puisque on sait pas pourquoi En revanche vous m'avez un petit peu éclairé en commentaire sans me spoil et donc pour ça je vous en remercie énormément Donc en fait le câble jaune serait cassé d'après vos commentaires et en fait ça change tout Puisque si on suit le câble jaune et bien on va pouvoir voir où c'est que c'est cassé et voilà c'est juste ici je n'avais pas remarqué Et donc normalement on va pouvoir voilà raccrocher voilà et là voilà ça devrait fonctionner Donc là les amis j'ai hâte de voir ce qui va se passer est-ce qu'on va pouvoir rentrer en contact Est-ce qu'on va pouvoir communiquer avec des gens Oh ce serait fantastique ce serait fantastique les amis c'est parti Hello can anyone hear me I need help anyone come in please I need help anyone come in please Fucking hell Copy this is Manaus control tower over You can hear me you can really hear me I need help Affirmative keep calm now I can hear you you're going to be all right Please give us your name and position over This is Jake Higgins I'm on a makeshift airstrip in the middle of the jungle I'm not sure where exactly Copy that Jake Higgins again Okay I know where you are please hold over Okay are you alone over There's a girl with me Mia Copy is there a man with you over I'm alone Can you hear me copy just stay where you are over Will someone fly over how long should I wait Keep calm stay put help is on the way over and out Hey what what do you mean by again Am I in some sort of danger I mean what's going on Ouais il se passe quelque chose de louche hein les gars Ça s'entend clairement dans l'intonation Apparemment il y a un autre mec avec nous hein qui c'est sûr Apparemment il y a une clé là il y a une clé à droite là fantastique Il y a une clé est-ce qu'on peut la prendre est-ce qu'on peut la prendre bien sûr on peut la prendre C'est sûr c'est sûr ça va ouvrir la porte qu'on a vu là-bas You're not gonna believe this I found an airstrip and the radio is working Help is on the way At last That was a strange conversation though They asked me if there was a man here Any idea what all that was about I'm just glad you're safe now Right and since I know how to get out of here now I need to find you Just come home Oh mais les gars j'envie de ch'aller J'envie de ch'aller What are you talking about Just go home and don't worry about me Newish Non mais en fait quand je disais que je voulais chier je pensais pas à ça Mia, come in I can't just abandon you Mia, say something Please Mia, come on It's time to go I found a way out Please God damn it, say something Mia, come in Please Mia, come in Please God damn it, don't leave me Please come in Bon les gars On va juste faire un petit coup de save Et alors Les gars j'ai envie de ch'aller Les gars Je vous j'ai envie de ch'aller En fait je Je m'attendais vraiment pas à ce que ça arrive jusque là Mais je savais qu'il y avait un truc qui allait se passer bizarrement Les gars en fait Mia ne nous dit pas tout Et je le sais depuis le début Alors attendez on a une clé On va pouvoir ouvrir ici Les gars Mia elle s'est fait enlever par un mec Je vous l'assure C'est obligé Et personne va venir nous secourir Equipement d'escalade Excellent Excellent Equipement d'escalade Dans le dernier épisode On en avait besoin pour Ok nickel Nickel les gars Les gars Oh carte Il se passe trop de choses Il se passe trop de choses J'adore cette série J'adore cette série Alors Ok Jake Higgins Smith Ok donc c'est nous ça Donc c'est l'aéroport où on était dans l'avion Siège passager Higgins Mais c'est nous ça on est d'accord On faisait partie de l'avion Très bien Antidouleur On va récupérer tout ce qu'on peut What Oh intéressant Qu'est ce qu'on peut récupérer par là Enregistreur audio Ah c'est l'île sur laquelle on était les amis C'est incroyable Je vous rappelle précédemment On a lu une lettre de quelqu'un Qui surveillait visiblement Les gens qui étaient sur une petite île Donc sur laquelle on était Avec ce campement Et donc du coup c'est cet individu là Et je pense que cet individu est très dangereux Et qui sait énormément de choses Sur je sais pas Les remèdes De je ne sais quoi Enfin c'est très bizarre C'est très bizarre C'est super bizarre Ok Fields Project Department A Philip Smith Objet échantillon Nous vous rappelons l'obligation D'examiner chaque espèce Inconnue de faune Ou de flore Locale Dans le dernier transport Nous n'avons reçu que Quelques échantillons floraux Jusqu'à maintenant Seuls 3% des espèces Présentes dans cette jungle Ont été identifiées Nous attendons de vous Que vous augmentiez Le nombre de paquets envoyés La procédure reste la même Collectez 2 échantillons De chaque spécimen Le premier doit être examiné Sur place L'autre doit être sécurisé Empaqueté Décrit en détail Puis envoyé par avion Toutes les données Doivent être incluses Dans le catalogue Aucun manque de rigueur Ne sera toléré Ok Là on a un petit sac Avec un café instantané Très bien Ok C'est à dire que je peux boire Un café si je veux Ah je pense que ça va me redonner De l'énergie Si je bois le café A tous les coups Ok Ok Bon les gars Il y a trop d'informations Alors attendez la map On peut l'ouvrir Ah yes Pas du tout Ah j'ai une autre page Voilà Oh Oh D'accord Donc nous on est Ok Voilà Donc ça c'est la petite île Où on était Là c'est ce qu'on a découvert Qu'on va y aller Là on est là Piste de décollage D'accord Nous on est là actuellement Bon les gars Il se passe trop de choses Et je vous jure Je suis dans un bad Je suis dans un bad Absolue Bon Evidemment que je vais continuer De te chercher Même si Tout le monde se fout de ma gueule Visiblement Bon ce qu'on va faire les amis C'est que On va encore une fois sauvegarder On va surtout dormir Pour reprendre de l'énergie Et pour passer la nuit D'accord Et comme ça On va aller au lieu d'escalade Qu'on a découvert Dans le dernier épisode D'accord On va faire ça comme ça C'est fantastique tout ce qui se passe C'est incroyable C'est incroyable J'ai tellement d'hypothèses en tête Si jamais vous en avez Également n'hésitez pas A m'en faire part en commentaire On va se réveiller Visiblement J'ai soif Donc je vais boire un petit coup N'hésitez pas En tout cas A mettre votre plus grand pouce bleu Sur cet épisode Ça me ferait extrêmement plaisir Et franchement J'ai hâte de continuer Toute cette aventure Vraiment C'est vraiment fou 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 On va se réveiller à 6h Tranquillement Hop Voilà J'ai de quoi manger Mais est-ce que j'ai faim Tranquille Là j'ai de la viande crue Qui n'est pas encore Ah il me reste 2h Donc je devrais me faire Un petit campement Bon ouais vas-y la flemme Oh non mais elle s'en fout Elle s'en fout Elle est bien Elle est avec un nouveau mec Je sais pas ce qu'il se passe Non je rigole En fait je pense qu'elle est vraiment Dans le mal Mais voilà C'est assez particulier Comme situation Donc les amis On va suivre ce petit chemin Il me semble Et non C'est pas ce petit chemin là C'est par là bas Il me semble C'est par là bas Et on va pouvoir descendre Comme maintenant On a une tenue d'escalade Là je sais pas trop quoi On va pouvoir descendre Je sais pas où d'ailleurs Mais on a juste découvert ça Dans le dernier épisode Un endroit où on peut du coup Escalader Descendre Donc on va aller voir ça Oula une fourmilière On va faire attention évidemment Et voilà On va descendre donc par là Je continue d'essayer de parler Par Mia Enfin j'essaye de parler à Mia Pardon C'est par là bas Voilà c'est par là bas Mia come in please Help is on the way Come in Je répète 32 fois les mêmes choses Mais bon On sait jamais Ça peut toujours Un peu toujours marcher Mais Visiblement Bon restons attentifs Restons attentifs On doit toujours survivre Il y a toujours des méchants Qui traînent Et visiblement Voilà il y a des gens Qui surveillent Donc on sait pas C'est quoi ce délire Mais il y a beaucoup Il y a beaucoup trop de choses C'est excellent C'est excellent Donc là normalement On va pouvoir descendre Si je dis pas de bêtises A moins que j'ai juste pas compris Mais Normalement on a l'équipement Qu'il faut Donc je sais pas Où c'est que ça va mener On va voir On va voir Et Et on va voir Et Et alors Et alors Comment ça marche Bah je peux la descendre Ah pardon Excusez moi Je suis un petit peu aveugle Et bah c'est parti C'est parti Je sais pas si c'était Une bonne idée De faire ça Mais On y va Allez Bonsoir Alors Équipement de plongée Putain mais c'est incroyable On nous offre tout Très bien Bah on va pouvoir Plonger sous l'eau Par contre On peut plus compter sur Mia Parce qu'en fait A chaque fois On pouvait l'appeler Si on avait un problème Mais là vraiment Elle ne nous aide plus Donc Bon on peut plonger Normalement Ouais c'est bon Bah let's go On va suivre la corde J'ai peur De ce qu'on va découvrir Oh les gars C'est n'importe quoi On est plus sur Green Hell Là les gars Enfin si là C'est vraiment l'enfer vert Mais Ça n'a aucun sens Ok Faut aller où là A gauche Ok On suit toujours cette corde J'espère qu'on verra bien Sur Youtube En tout cas On va faire en sorte Que vous n'en ratiez pas Une miette Mais enfin Ça me fait vachement peur Tout ça Et Ah ça y est Là on va ressortir Visiblement On est dans une cavité là Ah non On ressort à la surface Carte Nouveau lieu Ok Vas-y On va sortir Hop Wow On voit la lune À moins que c'est le soleil Non c'est la lune Je ne sais pas Très bien Où c'est qu'on est C'est une bonne question Ouais Ouais c'est bon On va rester à la surface Ah alors On est où là Putain c'est fou On est où alors Regardons sur la map On est ici Je pense Mince On est ici Non on est là Non je comprends rien Je Non on est là Oui on est là Voilà on est là Ok On est là On est là Oh attendez Sur la carte C'est écrit quelque chose Au mulu Je ne sais pas Je ne sais pas où je dois aller Encore une fois Vous savez C'est une belle citation Que vous m'avez Rappelé en commentaire Que j'ai dit moi même Mais Le plus dur Le plus dur C'est de ne pas savoir où on va C'est de ne pas savoir où aller Bon On va suivre le chemin C'est très très beau en tout cas On va suivre le chemin Le chemin nous mènera vers la raison Par contre il faut que je m'examine A mon avis Il y a des choses pas très belles sur moi Attends on lève l'équipement Parce que je vois rien Non j'ai rien Ah voilà Ça suce hein A défaut de Mia Alors On parle bien sûr des sensus Donc Continuons Continuons Là voilà On a un petit chemin Ça descend visiblement Ouais exactement On va suivre hein Franchement Là on est vraiment à fond dans l'histoire Visiblement C'est pas trop compliqué On doit juste suivre le chemin Donc let's go hein Let's go let's go Ah je suis vraiment Dans un bad hein Vous le savez là Vous le sentez mais Je suis vraiment dans un bad Carte nouveau lieu Vas-y on check on check on check Ouais on est là là On est actuellement là Très bien Pareil de nouveau d'escalade Ok Bonjour C'est joli par ici Alors Je peux encore descendre Dans les profondeurs Mais j'aimerais juste d'abord aller là Parce que On a peut-être une petite vue sympa Et en effet On a une petite vue sympa Mais là je regarde Dans quelle direction là En fait je crois que je suis pas là où je pense Sud-est Le sud-est il est où Il est vers là-bas Ah oui on est là en fait Oui oui on est bien là On regarde vers là-bas Ouais c'est ça Ok Non parce que je vois pas l'eau en fait Donc c'est bizarre Là on peut continuer Attendez on va un petit peu continuer Avant de descendre d'accord Juste pour voir Ok c'est juste de l'eau Ouais c'est juste une cascade Bon après on peut continuer On peut aller voir Mais là très clairement On va descendre Très clairement on va descendre Allez un petit mot encore à Mia Voilà elle n'en a rien à faire Elle est peut-être morte Après voilà Je suis médisant Donc elle est peut-être morte en fait Tout va bien quoi Vraiment Allez on descend Pray for Mia Tout le monde en commentaire Pray for Mia s'il vous plaît Très important Oh là là Alors plus profond tu meurs Alors bonjour Incroyable C'est incroyable Ce jeu est incroyable Ok bah ça va On descend juste en fait Bonjour Ok Y'a pas un petit chemin pour moi Si là regardez Non Non c'est pas un chemin Ah salut toi Non bah J'aurais bien aimé un petit chemin Parce qu'après je sais pas où aller Oh Attends 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 25 26 C'est pas compliqué là 25 26 25 26 On est pile ici Je comprends rien 25 26 on est là Mais on va où là Là on va direction nord C'est ça Pas du tout On va direction sud-est Mais je comprends rien 25 26 Ah non mais Ah non on est là Là et on se dirige vers l'eau Là je crois Oh je comprends rien Là sincèrement je comprends rien à la carte Ouais Les gars on dirait qu'on était déjà là On serait pas là où y'a Mais non on a jamais été là On a jamais été là On est bien d'accord Tu sais ça fait penser du coup là où y'a le campement Non mais on a jamais été là Non non on a jamais été là C'est des marraquages Oh salut Non ça ressemble Mais on était jamais là Regardez on peut passer à nulle part En plus c'est un truc de fou Non mais là je vais me faire attraper Par un crocodile là si je vais dans l'eau C'est quoi ça c'est des pierres What c'est trop Ah oui Ah oui donc c'est comme ça ici C'est vraiment le climat il change d'un coup quoi C'est Ah c'est pas mal Ah c'est pas mal Ah c'est sympa au moins Tu sais genre Oh là bas y'a des choses ou quoi là Bon allez on y va En tout cas j'aime beaucoup ce temps Je vais pas vous mentir On voit un petit peu mieux C'est joli c'est beau Ça donne envie de se promener Disons le Ce jeu est beau Ce jeu est magnifique Waouh il est magnifique Bon Alors attention J'entends des guêpes On va faire gaffe On va faire le tour Bah écoutez moi je vais continuer Cette direction je sais pas où je vais Je sais pas où je dois aller Euh J'ai pas peut-être Attendez carnet Bah voyons voir Je suis bête Alors dis moi tout là Voyons voir déjà tout ce qu'il dit là Voilà putain je ne comprends plus rien J'ai appelé à l'aide et Mia m'a juste Merde Je suis censé rentrer sans elle Qu'est-ce qui s'est passé Je ne vais quand même pas la laisser ici Où est-ce qu'elle est Ça devient juste de plus en plus bizarre Tout cet équipement D'où est-ce qu'il vient La carte se termine à 7 c-notes Je dois tenter ma chance et plonger Je dois la trouver Ok ouais Bon visiblement Salut toi le toucan ça va Visiblement Si je continue dans cette direction Je devrais Enfin En théorie Je devrais trouver Mia Bon bah let's go nager C'est pas une très très bonne idée De nager ici Si je puis me permettre Mais visiblement On a pas le choix Oh il y a des trucs dans l'eau là Bah il y a des poissons Mais Je suis pas certain Qu'il y ait que des trucs gentils Putain mais Il est où ce Nidgep là Je sais pas Allez on va aller en face là Je sais pas si c'est une bonne idée Ça fait beaucoup de nage Allez j'y vais Bon surtout on a un équipement En tout cas de plongée Et ça c'est cool J'ai vu une noix de coco par terre Attendez c'est fantastique D'ailleurs vous m'avez dit un truc En commentaire les gars A propos de ça Il faut d'abord que je mange Et ensuite que je bois C'est ça hein Parce qu'à chaque fois je fais boire Mais d'abord il faut que je mange C'est ça Non fallait que je fasse l'inverse Fallait d'abord que je bois Mince Ah non Je dois juste manger en fait Je peux même pas boire les gars A mon avis j'ai juste pas tout J'ai pas tout compris Attendez Dès qu'on retrouvera une noix de coco On réessayera autrement Parce que vous m'aviez dit un autre truc En commentaire Pour que je fasse ça mieux Donc Mais c'est gigantesque Bordel Mais ça ne se termine jamais Ouais bah c'est la forêt amazonienne Qu'est-ce que vous voulez Je sais pas où je vais les gars Je rate plein de choses J'en suis certain Regardons les coordonnées 24, 31 Alors attendez 24 ouest Qu'est-ce qu'il me raconte Ouest, sud Mais c'est super compliqué 24 ouest 31 sud 24 Ouest 24 ouest Ah 24 ici 31 Ici je suis là Actuellement je suis là Mais ça n'a aucun sens Puisque je vais direction sud-ouest What Mais ça n'a aucun sens les gars Je crois que je ne sais plus lire la carte Parce que là où je vais Ça n'est absolument pas ce que je comprends sur la carte Bon Là en tout cas on a une sorte de petit chemin Donc On va continuer C'est très bizarre C'est sincèrement très bizarre Je sais pas où je vais Je sais pas où je dois aller Attendez j'ai pas un objectif là Mais si Trouver Mia Ah oui bah là c'est même plus trouver de l'aide Regardez Trouver Mia Genre là Voilà Tel est mon objectif Moi je pense que ça pouvait pas être plus simple que ça C'est trouver Mia Donc là On va vraiment fouiller de fond en comble cette zone Qui est Je le rappelle Visiblement très très gigantesque C'est C'est juste On peut pas prendre un hélicoptère Et puis voilà Et puis au pire en fait On prend l'hélicoptère et on se casse Oh putain C'est reparti pour l'ayahuasca les gars Alors là C'est reparti Bah let's go les gars On va pas perdre plus de temps On va faire un feu Voilà Normalement j'ai ce qu'il faut Pas du tout Il me faut encore des bâtons Attendez Est-ce que j'ai encore des petits bâtons sur moi ? Non Il faut vraiment que je reprenne tout Mais regardez J'ai pensé à tout J'avais toujours pour moi J'avais toujours les bouts de banane Truc sur nous là Donc ça c'est vraiment cool Bon après dans tous les cas Il y a des grands arbres Juste ici Alors Des bâtons Mais surtout des guêpes Donc on va pas rester par là On va plutôt se mettre par ici On va couper du bois En plus j'ai une nouvelle hache Donc ça c'est cool Ah ouais Je l'ai pas encore testé Mais elle est efficace Elle est efficace Ah ouais Oh regardez ça Oh c'est bon Allez On prend les bâtons Normalement j'ai assez Attends Voilà Maintenant je vais faire des petits bâtons Ah là la bûche ça dégage Normalement c'est que des petits bâtons Qu'il me faut maintenant Hop Régale moi Mon ami Par contre Du coup j'ai tout ce qu'il faut Sauf le La fleur rouge Je sais pas quoi là What ? T'as de petites feuilles Ok J'ai absolument pas de place Bon les gars J'ai le droit de D'avoir des petits bâtons des fois Non mais j'en ai rien à faire Ah voilà c'est ça que je veux Voilà je reprends bâton au cas où Pareil lui je le casse Je le casse J'ai dit je le casse Petit bâton Et bah en tout cas c'est super intéressant Franchement on apprend tous les jours Avec cette série C'est fantastique On en apprend tous les jours Non mais je veux dire on avance Et ça me plaît de ouf ce jeu Voilà J'ai toujours pas assez de bâton C'est fantastique Il m'en faut encore deux Là Parfait Qu'est-ce qu'ils sont ? J'ai entendu des gens J'ai entendu des gens J'ai entendu des gens En fait j'allais faire une blague J'allais dire qu'est-ce qu'ils sont cons Ils ont laissé tout ce qu'il fallait Mais du coup j'ai fermé ma gueule Parce que j'ai entendu quelqu'un Bon Est-ce que j'ai ce qu'il faut du coup ? Ah fleur de nymphéa Non c'est pas ça Si c'est ça qu'il faut Pour faire l'ayahuasca Laissez-moi checker Je vais pas aller boire l'ayahuasca Comment on fait ? Attends je sais plus où c'est qu'on voit ça Les gars Ah si c'est ici Attendez bougez pas Je prends juste mon temps Ah non c'est psychotria Faut de la psychotria Chose que je n'ai pas Ah ça c'est des baies Moi il me faut des psychotria Café instantané Je n'ai pas de psychotria Faut que j'en trouve Faut que j'en trouve Avant d'allumer le feu De toute façon il pleut Là c'est des oranges Vas-y on mange Par contre sur moi je dois avoir de la nourriture pourrie maintenant je crois Donc je vais jeter Ouais c'est pourri c'était sûr Détruire Lui ça va être pourri dans Bientôt donc Mais je le garde Alors Maintenant il faut trouver de la psychotria Et ça c'est un petit problème Comment on en fait pour en trouver ici ? Donc ça y est c'est des petites fleurs rouges Il me semble Quelque chose comme ça Ça c'est quoi ? C'est quoi dans le doute ? Je sais pas ce que c'est Je vais utiliser la lame d'obsidienne C'est quoi ? Vous allez m'insulter Ah là c'est quoi ça ? Herbe inconnue Ah elle m'a rien à faire moi Souvent pas ça Bon Comment On va trouver la psychotria ? Bonjour Bon donc c'est pas ça la psychotria On est bien d'accord Ah Ah juste ici les gars Oui Ça ça me fait plaisir Psychotria Oh je deviens fort à ce jeu quand même Écoutez il faut que je jette Bah je vais jeter ça du coup Voilà Hop Impeccable Et bah let's go les gars Vous êtes prêts ? Et cet épisode il est incroyable Parce qu'il va se passer beaucoup de choses Et il s'est déjà passé beaucoup de choses Let's go En plus j'ai assez d'énergie pour allumer le feu C'est incroyable C'est incroyable Il se passe beaucoup trop de choses Et j'ai très très peur de ce qu'on va voir Je rappelle évidemment Vous suivez la série mais vous savez Que Donc l'ayahuasca ça va nous rappeler des souvenirs Et on va apprendre beaucoup de choses Ça va être incroyable Allez c'est parti J'ai peur Let's go C'est parti let's go Comme d'hab On doit courir après le Le petit Kiriku Kiriku n'est pas grand Mais il est vaillant Voilà Wouah The fuck J'adore 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 J'ai jamais autant kiffé les serpents les gars Reviens mon petit Kiriku Où c'est que tu m'emmènes Ah ouais Ah ouais Ah ouais Ah ouais Oh putain J'adore 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 C'est fini Réveillez-le et... Juste... Faites-le. C'est comme quelqu'un qui garde mon coeur dans un pied d'or et... Je ne peux pas respirer. Je suis juste... Lise-le. Regarde-toi. Alors... Aucune modification cancéreuse trouvée, maladie... Aucune, traitement... Ouais. Ok. Ah putain c'est dur. Alors... Un article. Un nouveau monde pour le mieux. C'est fait. Omilucorp... Ah ok bah c'est le nom de la carte d'ailleurs. Ok. Omilucorp a ouvert les portes d'une nouvelle ère pour l'humanité. Son médicament révolutionnaire est entré en production et bientôt le cancer sera enfin éradiqué. Et bah on a enfin compris tout ce bordel. C'est pour pouvoir guérir du cancer. Tout a commencé avec l'explorateur Jake Higgins qui est parti en Amazonie et a ramené le secret de la santé éternelle pour ensuite le partager avec Omilucorp. L'entreprise a immédiatement lancé des recherches sur de nouveaux remèdes qui soigneraient le cancer une fois pour toutes. L'une des pires maladies évidemment jamais connues qui aura bientôt donc totalement disparu. Cela semble trop beau pour être vrai mais les résultats des tests sont sans équivoque. Le remède fonctionne réellement et entraîne une rémission complète. Et ce n'est que le début cette révolution médicale gagne en puissance et déjà des recherches visant l'élimination d'autres maladies sont en cours. Grâce à Omilucorp l'impossible est devenu possible et aujourd'hui nous nous tenons devant une opportunité unique. De faire en sorte que l'humanité reste en bonne santé plus longtemps que jamais. Le rêve brésilien devient réalité alors que l'entreprise pharmaceutique brésilienne Omilucorp propose des injections gratuites de son remède. Bah carrément. Censé tout soigner aux citoyens de son pays, le reste du monde assiste avec indignation à la hausse constante du prix de ce médicament. Bah bien évidemment. Jusqu'à récemment seuls les initiés du domaine pharmaceutique connaissent le nom d'Omilucorp. Mais il est maintenant devenu un mantra sur les lèvres du monde entier. Le médicament que l'entreprise a développé en un temps record est censé fonctionner comme un vaccin ultime. Assurant une immunité à toutes sortes de maladies. Et pour les personnes déjà malades il stimule le système immunitaire entraînant une rémission. Puis une guérison complète. Même si tout cela semble irréel. Internet regorge déjà de photos et de vidéos de témoignages de personnes dont le cancer, le sida ou le lupus a été éradiqué. Une étude a également publié la grande efficacité du médicament dans le traitement d'Ebola. Qui restait jusqu'ici incurable. Cependant Omilucorp a refusé de donner accès aux médicaments au laboratoire pharmaceutique étranger. Par conséquent aucune recherche hors du Brésil n'a pu prouver son efficacité. Cela ne semble pas décourager les malades et mourants du monde entier. Ils ont mis en place des levées de fonds en ligne. Espérant collecter les montants invraisemblables nécessaires pour obtenir le traitement. Ceux qui le peuvent se rendre au Brésil dans l'espoir d'obtenir une injection gratuitement. Les gens s'amassent aux frontières du pays. Attendant qu'on les laisse entrer et de nouvelles lignes aériennes s'ouvrent pour répondre à la demande croissante. C'est incroyable les gars. Bien qu'Omilucorp donne gratuitement son médicament au Brésil. Les bénéfices de l'entreprise se comptent déjà en milliards de dollars. L'entreprise possède les droits exclusifs de ce nouveau remède. Et garde ses ingrédients secrets. Afin que personne ne puisse en copier la formule. Sachant qu'eux-mêmes l'ont copié du coup des indigènes. Ce qui veut dire qu'elle est également libre de lui appliquer le prix de son choix dans les autres pays. D'après des sources non officielles, les représentants négociant avec Omilucorp sont non seulement des importateurs des Etats-Unis. Mais aussi des gouvernements d'autres pays souhaitant fournir un accès aux médicaments à leurs citoyens. Bien évidemment. Les détails de ces conversations n'ont pas encore été rendu public, etc. Le succès se propage lentement à tout le pays. Le Brésil, 8ème économie du mondial, est maintenant en bonne voie pour arriver au sommet de la pyramide, c'est clair. Grâce à cette découverte médicale, le pays est devenu une force désormais incontournable. Il a dépassé la Chine. Il pourrait bientôt devenir la superpuissance la plus riche et la plus influente au monde. Ceci est la conséquence. Bon, déjà, même dans la vraie vie, ça n'arriverait pas puisque les Etats-Unis arriveraient à reprendre les... Bon, bref. Ah, c'est fou. Ah, c'est fou, les gars. Oh, putain, les gars. Bien évidemment, Mia, je te suis partout. Oh, putain, c'est... Oh, les gars, si vous voulez mettre pause... Oh, putain, j'ai envie de lire, hein, je suis désolé, hein. Avancé spectaculaire en médecine. Bon, en gros, non, si, ça sert à rien de lire, vous pouvez mettre pause. C'est donc tous les articles qui parlent de ça et visée. Donc, en fait, ça veut dire que du coup, ça y est ? Genre, est-ce que c'est son imagination, là, ou... Ou est-ce que ça y est, maintenant, le remède est enfin en circulation ? Parce que... D'après moi, il était pas encore existant puisqu'on cherchait le remède, justement. Je pense que ça, c'est l'imagination, tout ça, hein. Genre, c'est ce qui pourrait arriver, du coup, avec ce qu'on fait, mais je pense que c'est pas encore arrivé. De toute façon, ça ne peut... Enfin, ça n'existe pas, quoi. Bon, bref. Oh, les gars. Oh, punaise, Mia. C'est Mia, hein. Ouais. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai fait, en fait ? Qu'est-ce que j'ai fait, en fait ? Ouais. C'est ça, hein. Elle lisait quoi ? La vitesse la plus importante... Non, la vitesse plus importante que la qualité, le médicament de MulCorp est déjà disponible. Ah ouais. À peine un an a passé depuis que l'entreprise a commencé à travailler sur son nouveau remède révolutionnaire et déjà, le médicament en question est utilisé et administré à des patients. Les experts médicaux du monde entier s'indignent de cette violation de la procédure et expriment leur inquiétude concernant la santé des patients. Mardi, l'AMS a officiellement condamné les actions de l'entreprise qui a introduit son nouveau médicament sur le marché à un temps record. D'après l'un des représentants de l'AMS, il est impossible de procéder à tous les tests nécessaires. Evidemment, il faut faire des tests et tout, etc. En vrai que ça, ça prend six mois, hein. Enfin bref. Je vous invite à mettre pause, les amis. On va lire le plus gros. Le développement d'un médicament commence toujours par la recherche de nouveaux moyens de traiter une maladie, etc. Les plus prometteurs sont mis de côté. Chaque médicament officiellement disponible reste sous surveillance constante et strict. Ok. Green News. Ah, pas mal le petit clin d'œil. Virus inconnu détecté au Brésil. Cela fait une semaine que les hôpitaux brésiliens ont partagé l'information concernant de nouvelles occurrences d'un virus non identifié. Et ça, ça vient du remède à tous les coups. Ça, ça vient du remède. Une douzaine de cas ont été signalés. Pour des raisons de sécurité, les patients ont été isolés. La plupart d'entre eux sont maintenant dans le coma et les médecins décrivent leur situation comme grave. Des examens sont actuellement conduits pour identifier le virus et ses mutations. Pour l'instant, les patients reçoivent un traitement symptomatique visant à améliorer leur confort. Les autorités exhortent les citoyens affichant des symptômes suspects ou ayant été en contact avec une personne infectée à se faire examiner à l'hôpital le plus proche. Parmi les premiers symptômes de l'infection, on retrouve une forte poussée de fièvre et des lésions sous-cutanées bleu pâle. Les autorités assurent néanmoins à la population que la situation est sous contrôle, comme chaque situation de crise, bien évidemment. Bien évidemment, ouais. Oh là là, il y a plein de virus maintenant. Au fil du temps, il y a des virus qui se créent quoi. Voilà, le nouveau virus a fait plus d'infectés au Brésil. La situation dans les hôpitaux en pire. Les hôpitaux ont du mal à faire face à l'afflux croissant des nouveaux patients. Le ministre de la Santé assure que plusieurs équipes de recherche travaillent indépendamment. D'où le fait qu'on soit là ? Attendez, ne faisons pas de conclusion trop tôt. L'épidémie inconnue devient incontrôlable. Oh là là, mais vous savez ce qui est fantais... C'est dur, c'est dur ! Je vous laisse lire les amis, mais c'est dur ! A chaque fois, tu crois comprendre. Enfin, en gros, on comprend de plus en plus. Et à chaque fois, tu penses quelque chose et ça se remet en cause et... En fait, actuellement, au moment où on joue, là où on est dans la forêt amazonienne, c'est le bordel au Brésil. Et je pense partout dans le monde. Nous tous pensions que c'était l'unique solution. D'arrêtant des portes et des portes, des portes, et maintenant, ils isolent l'ensemble du continent. C'est incroyable. En plus, ça peut pas être plus d'actualité avec le coronavirus, juste par rapport au virus, je parle. Du coup, de confiner tout le monde, de fermer les frontières. Voilà, ça n'a pas de rapport, mais... P.A.G.O.N.D. Fr ! S.A.G.O.N.D. S.A.G.O.N.D. Agh ! Ok Et c'est pas fini Ok What Ok Ok Oh punaise Mais c'est pas vrai Mais non Ok 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 Bon là je suis en zone safe Pistolet à grappin Et bah les gars on en avait besoin C'est excellent Ouais Enregistrer à radio Parce que de toute façon il est mort Ok Bah alors mon pote tu veux régler mes comptes mais là tu es un peu dans un sale état Et puis déjà par le meilleur de ma femme Bon Ah mince je voulais pas relancer le truc Bon Les amis Ce qui s'est passé est incroyable Ce qui s'est passé est incroyable les amis Euh Wouah Il y a tellement de choses à dire Mais on va s'en arrêter là pour cet épisode Parce que franchement dit Écoutez on va regarder le carnet On va regarder qu'est-ce qu'il a écrit notre amie Donc un autre lieu de cérémonie Mia ne m'a toujours pas contacté Je dois tenter le coup Je dois me souvenir Donc c'est ce qu'on a fait Je vais boire un ayahuasca Je suis Tous ces gens Mia Je t'ai déjà soigné une fois Tu ne peux pas M'abandonner maintenant Je trouverai un moyen Il le faut Où es-tu allé ? Vous avez vu il y avait plein de cadavres et tout Dans Bon putain Allez Trouver un moyen de fabriquer un remède Alors là les gars Genre on va être les héros De toute la nation Non on va surtout Faire un remède pour Mia en fait Mais déjà il faut la retrouver Euh Bon les gars C'est vraiment C'est fou quoi C'est incroyable Je sais pas où aller encore une fois Mais c'est vraiment incroyable Les gars c'est fou J'ai même pas envie de m'arrêter J'ai même pas envie de m'arrêter les gars Il s'est passé trop de choses Pour que je m'arrête maintenant Maintenant on a un pistolet à grappin Donc C'est cool parce qu'en plus On en avait besoin Précédemment Alors je sais même plus où Faudra y retourner Mais Je sais pas si c'est nécessaire En tout cas je sais Je suis perdu Je sais même pas où on doit aller Si je regarde 25, 31 25, 31 Donc 25 ici j'imagine 31 là On est là Ouais Bah c'est là qu'on a besoin du truc à grappin Non pas du tout C'est là où on escalade Non bah je sais pas Je Peut-être qu'en fait le 25 Mais non le 25 il est là 25 31 Ah bah oui je suis là les gars Ah je suis ici Punaise Je suis en plein milieu de l'eau là Oh Ouais Il faudrait que je retourne ici Ah le temps que je comprenne Ah ouais C'est bien ça hein Je regarde direction nord Ouais ça colle Ouais donc faut que je retourne là-bas C'est de là que je viens Mais si Je vais regarder un petit peu par là Alors ce qu'il y a Si on continue C'est fou Oh c'est fou Oh franchement c'est fou J'espère que cet épisode vous plaît J'espère que cet épisode vous a plu les amis Bombardez moi la barre des pouces bleus Si habituellement vous mettez pas de like Je vous en veux pas Mais n'hésitez pas à le mettre maintenant les gars Vraiment Lâchez votre plus gros pouce bleu Je sais pas comment sauvegarder par contre Je sais pas si ça a sauvegardé Non attendez y'a un chemin Attendez on va suivre le chemin Ah l'épisode n'est pas fini Ah je vais vous régaler Ah ouais 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 Je vais vous régaler les amis Jusqu'au bout Pour me faire pardonner des précédents épisodes Qui étaient peut-être un peu plus courts Voilà Putain c'est incroyable N'hésitez pas à faire des pauses Ah ouais c'est là qu'on a bu l'ayahuasca Vas-y on y retourne juste On va juste y retourner Donc c'est là où on a bu l'ayahuasca C'est énorme 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 Vas-y hop Voilà Par contre Elles sont où les yep ? Je ne sais pas je les entends On va vraiment éviter de D'y faire face Est-ce que Par simple hasard je me demandais Est-ce qu'on peut reboire De l'ayahuasca ? C'est vraiment le truc que je me demande Ah non non c'est cassé maintenant On a le droit du charbon Cendre de feu Je ne sais même pas à quoi ça peut servir Mais je prends Ok très bien Très bien très bien Bon bah les amis Du coup du coup du coup Bah en vrai moi je serais tenté de retourner Oh des esticots il y a plein de guêpes Je serais tenté de retourner Vers un petit peu notre point safe quoi Si je peux appeler ça point safe Donc au niveau de l'aéroport Donc il faut vraiment tout Refaire le trajet Refaire demi-tour En même temps je ne sais vraiment pas où aller Je ne sais vraiment pas ce que je dois faire les gars En fait c'est ce qui est ouf je ne sais pas Si je dois continuer Où c'est que je dois aller Là pour une fois je suis largué là Là je suis bel et bien largué les amis Bon bref les amis On va s'en arrêter là pour cet épisode J'espère qu'il vous a plu Encore une fois voilà Je compte sur vous pour les likes Ça m'a fait vraiment bader quand même cette histoire La situation est quand même assez délicate C'est assez compliqué C'est dur Franchement c'est dur C'est un peu plus qu'un jeu quand même Si je puis me permettre Bon bref En tout cas on se retrouve très vite Pour le prochain épisode Et bah merci à tous d'avoir suivi celui là Et rendez-vous pour de prochaines vidéos Tout simplement Voilà C'était M.Colo Des bisous à tous Attendez je vais récupérer ça Parce que du coup ça nous intéresse Pour les prochains ayahuasca C'était M.Colo Des bisous à tous Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz